Oh ! Oh ! C'est incroyable ! C'est quoi tout ça ? Quoi ? Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Dépasseurs. Aujourd'hui je suis très contente de tourner cette vidéo parce que le contenu de la chaîne va enfin se diversifier. Ça faisait longtemps que je voulais proposer du contenu un petit peu différent. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par Indiana Fraise. C'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Si vous connaissez pas encore, allez voir sa chaîne. Il y a des choses super intéressantes. Il y a des explorations en tout genre, des expériences du paranormal, de l'urbex aussi. Mais les vidéos que je préfère c'est celles où il observe les animaux grâce à une caméra. Cette caméra, si ça vous intéresse je vous mettrai les références dans la description. Alors c'est une caméra de chasse mais nous on va l'utiliser uniquement pour chasser des images. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai posée dehors dans la nature toute la nuit afin de filmer des animaux. Et on a eu quelques prises plutôt intéressantes. Alors restez jusqu'au bout de la vidéo, ça va y aller crescendo. On a commencé au début par des petits animaux et ensuite on a réussi à avoir de plus en plus gros. Donc restez jusqu'au bout parce que ça va être très intéressant. Allez sans plus attendre je vous laisse avec les premières images. Salut à tous vous êtes sur la chaîne des passeurs. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. On va pas partir en urbex. Je vous l'avais dit qu'il y aurait du contenu un petit peu différent qui arriverait sur la chaîne. Donc j'ai acheté une caméra de chasse pour observer les animaux dans la nature. Et ce qu'on va faire c'est la tester dans un premier temps dans le poulailler de mes parents. Parce qu'il y a des petites bébêtes qui se baladent la nuit. On aimerait bien voir un petit peu s'il y a des rats ou des fouines qui entrent dans le poulailler. Donc voilà où va être placée la caméra. On va l'attacher sur le pilier et la revue directement sur l'entrée du poulailler. Et voilà c'est parti. Donc on va revenir demain pour voir les images. Donc là c'est un premier test avant de la tester en vraie condition dans la forêt. Allez les amis on revient demain. De retour au poulailler pour récupérer la caméra. Est-ce qu'on a fait des prises cette nuit ? Combien ? 181. Je pense qu'on aura beaucoup de flocons. Nous avons 181 prises faites cette nuit. Donc on va voir si on a réussi à capturer des rats peut-être des fouines. J'espère qu'on n'a pas seulement les poules qui se sont baladées toute la nuit. Normalement elles vont dormir très tôt. On va les visionner les images tous ensemble. C'est parti. Alors cette première nuit qui a donné 181 images. Alors il faut savoir que la caméra prend à la fois des photos et des vidéos. Donc il faut compter la moitié. Sachant qu'on a déclenché la caméra. Donc elle a filmé une première fois quand on l'a posé. Une deuxième fois quand on est parti. En plus comme c'était fin de journée. Les pigeons et les poules n'étaient pas encore rentrés. Donc ils sont passés plusieurs fois devant la caméra. D'ailleurs quand on a visionné les images. Il y a un pigeon qui nous a bien fait rire. On dirait qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il regarde un petit peu autour de lui. On dirait qu'il est un petit peu perdu. Il ne sait pas trop quelle heure il est. Voilà le voilà. Il rentre. Il sort. Et le pauvre pigeon noir qui se fait éjecter du poulailler à la fin. Alors ça c'était en fin de journée. Donc il a fait son petit manège pendant à peu près une heure. Et ensuite les poules sont allées se coucher vers 17h15. Vers 18h on a eu un premier intrus qui s'est introduit dans le poulailler. On va regarder les images ensemble. Donc là il est 18h05. Ah là vous l'avez vu ? Donc là il est juste sous le deuxième poulailler. Donc c'est un gros rat. Il regarde un peu si tout le monde est couché. Et il va rentrer dans le poulailler principal. Pour aller manger dans la gamelle des poules. Il est revenu une deuxième fois à 7h40 du matin. Donc on ne l'a pas vu de la nuit. Il est vraiment venu le soir et le matin. Voilà donc grâce à ces images on sait maintenant qu'il y a au moins un petit peu de la nuit. Au moins un rat qui vient squatter le poulailler. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de voir des animaux en pleine nature. Donc là on va aller poser la caméra dans un endroit que j'aime beaucoup. C'est un bunker qui n'est pas très loin de chez moi. Donc tout autour du bunker c'est que des champs. On s'est dit qu'on arriverait peut-être à filmer des chevreuils. Parce qu'il paraît qu'il y en avait qui gambadaient dans les champs à l'époque. Aujourd'hui ils seraient partis à cause des chasseurs. Mais j'ai des gens récemment qui m'ont dit les avoir vus dans un bois pas très loin d'ici. Du coup on a voulu tenter. Deuxième expérience avec la caméra nocturne de chasse. On va la disposer ici. C'est un endroit que j'aime bien où je viens souvent. Je ne sais pas s'il y a des animaux qui viennent jusqu'ici. On verra. Cette nuit la caméra s'est déclenchée à 6h57. Ça veut dire qu'on n'a rien eu dans la nuit seulement ce matin. Mais je pense que c'est à cause de la neige. Il s'est mis à neiger fort on voit sur la caméra. Une deuxième fois pareil. Donc là je suis un petit peu déçue parce que je vois qu'il y a eu deux déclenchements caméra pendant la nuit. Mais je ne vois rien à l'écran. En fait c'est un petit peu difficile à voir. C'est un petit écran. Et comme c'est sombre on ne voit pas toujours quand c'est des petits animaux. Mais en les regardant sur un écran plus grand je vais m'apercevoir qu'elle a bien filmé quelque chose. Pas sur les deux. Je pense que la deuxième ça a vraiment été la neige qui a déclenché. Mais sur la première vidéo on a un petit animal qui est venu faire coucou à la caméra. Je vous propose de regarder ça. Alors encore une fois c'est tôt le matin. Il est 7h24. Je ne vous dis rien. Est-ce que vous le voyez ? Il va rester quelques secondes. Et hop il s'en va. Alors je vous repasse les images en zoom. C'est un petit lapin à gauche. On le voit il bouge ses oreilles. Il renifle un petit peu l'air. On voit ses petits yeux qui brillent dans le noir. Et hop il part en courant. Vous voyez que ce n'est pas évident à voir. Et du coup suite à cette prise on est revenu mettre la caméra au même endroit. Et malheureusement on ne le filmera qu'une seule fois. Nouvel essai pour la caméra de chasse. Comme vous voyez je suis cette fois dans une forêt. Donc là on a nettement plus de chances de capturer quelque chose. J'ai mis la caméra ici. Et il aura vu. Sur cet ensemble de la forêt. J'espère qu'il y aura des animaux qui vont s'aventurer jusqu'ici. On revient demain pour voir les résultats. A demain. La caméra est toujours là. Je la vois. C'est quoi tout ça ? Quoi ? C'est bizarre. Vous voyez les empreintes là ? C'est très bizarre. Elles sont tout le long du tronc d'arbre. Jusqu'au bout. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Petit retour en studio pour vous expliquer la séquence. Donc là je suis maintenant dans une forêt. Très sympa d'ailleurs. J'aime beaucoup cet endroit. Je pense que je vais faire beaucoup de tournages là-bas. Comme vous voyez j'ai vu des empreintes de pas le long d'un tronc d'arbre. Donc c'est des empreintes qui ressemblent un peu à celles d'un chien. Mais un petit peu plus petit. Ce qui est marrant par contre c'est qu'il y en a vraiment énormément. On dirait que l'animal a vraiment piétiné le tronc d'arbre de long temps large. Ça va vraiment d'un bout à l'autre du tronc. Par contre il n'y a absolument rien au sol quoi. On dirait que l'animal s'est envolé. Donc je ne sais pas trop ce que c'était. Après réflexion je pensais à un renard. Du coup c'était intéressant de retourner et mettre la caméra juste à cet endroit là. En tout cas dans la suite de la vidéo il s'est passé quelque chose de très intéressant. Alors que j'essayais de les filmer de nuit avec une caméra. Je les ai finalement vus en plein jour. Je suis tombée nez à nez avec eux. Je vous laisse regarder les images. Je ne m'y attendais absolument pas. C'était génial. Ils sont là les chevreuils. Il y en a deux qui me regardent. Je n'ose plus bouger. C'est génial. Vous entendez ? C'est fou ça. J'essaye de les filmer la nuit. Et je les vois en plein jour. Du coup je sais à peu près où ils sont. Je pourrais revenir. Mettre la caméra plutôt par là. Alors je vais parler tout doucement pour ne pas les déranger. On n'en a qu'une mais je sens qu'elle va être dingue. On va rentrer et on va regarder ça ensemble. Ah je suis contente. Bon je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous montre tout de suite la vidéo que j'ai prise cette nuit là. Et voilà juste devant la caméra. Il doit être je ne sais pas moi un mètre ou deux. Un petit chevreuil. Un jeune mâle je pense. On dirait qu'on voit ces petites cornes qui commencent à pousser. Et voilà. Il n'est pas resté longtemps malheureusement. Mais c'est une super prise je trouve. Sachant que j'avais vu les chevreuils pendant la journée. J'ai vu un petit peu à quel endroit ils gambadaient. Du coup j'ai décidé de mettre la caméra un petit peu plus loin dans la forêt. Exactement là où je les avais vues. Et vous allez voir que ça va payer. De retour après avoir laissé la caméra toute la nuit. En plein milieu du territoire des chevreuils. Je viens de les voir passer en courant au loin. Ils étaient une dizaine. Du coup je ne sais pas trop s'ils étaient au niveau de la caméra. Je pense qu'ils étaient un petit peu plus loin. Mais j'espère vraiment qu'on a eu des bonnes images cette nuit. Je suis tombée sur quelque chose d'intéressant. Regardez. On voit que la terre a été retournée à plusieurs endroits. Il y a des empreintes on dirait. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ça. Est-ce que c'est là où les chevreuils dorment ? Il y a des poils de chevreuils je pense. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Là les petits filaments blancs. Ce sont des poils d'animaux ça. La batterie a baissé c'est bon signe. Alors. 46. J'ai 46. 46 vidéos. Vidéo plus photo. Oh là 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 là. C'est génial. Écoutez on va récupérer la caméra. Parce que là je pense qu'on a ce qu'on voulait. On va aller visionner tout ça ensemble. En studio. Allons-y. Alors comme vous voyez il s'est passé des choses intéressantes ce deuxième jour en forêt. J'ai trouvé des coins de terre qui étaient un peu retournés avec des poils dedans. Et je me suis demandé si ce n'était pas les chevreuils qui dormaient là. Et ce qui est très amusant c'est que je vais avoir la réponse dans la vidéo. Alors on va regarder les images ensemble. Et vous allez voir que pour le coup je ne pouvais pas mieux placer la caméra. On était en plein dans le territoire des chevreuils. On va les voir passer toute la nuit. Donc là on a les premiers qui arrivent vers 20h10. Ils sont deux. Ils reniflent un peu le terrain. Alors 21h30. Vous voyez qu'il y en a un qui s'est installé. Il se prépare pour la nuit. Voilà. Avec leurs petits yeux qui brillent. Il y en a un qui regarde vraiment la caméra. J'ai l'impression que c'est celui de gauche. Alors là on a un chevreuil qui se fait jarter de son lit. Ils ont fait ça plusieurs fois dans la nuit. C'est amusant. Oui on était vraiment en plein milieu de leur territoire. Les chevreuils ont vraiment dormi devant la caméra. Alors un chevreuil j'ai pu voir du coup que ça dormait très peu de temps. Environ 10 minutes, 30 minutes maximum. Donc là vous voyez il est en train de remuer la terre. Donc j'ai la réponse à ma question. C'est bien eux qui ont retourné la terre pour dormir dedans. Il passe vraiment pas loin de la caméra là. C'est génial. Et alors là de ce que j'ai vu. Il y a un mâle j'ai l'impression. Et le reste ce serait des femelles. Alors je ne sais plus lequel. Mais il y en a un. On voit ces cornes. Je pense que c'est celui du milieu qui est allongé. Alors là c'est la séquence où j'ai eu le plus de chevreuils d'un coup. Ils sont 6. Je pense qu'en réalité dans la forêt ils doivent être une bonne dizaine. Mais là c'est vraiment la vidéo où ils étaient le plus nombreux. Je pense que filmer 6 chevreuils d'un coup c'est quand même une bonne prise. Encore un qui prépare son petit lit. D'ailleurs celui-là je ne sais pas si vous voyez. Mais on dirait qu'il a une blessure sur le dos. Je n'arrive pas bien à voir. Petit zoom sur un chevreuil qui s'est approché de la caméra. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré faire ça. Ça change un petit peu de l'urbex. Donc je pense que j'en ferai d'autres. Mes prochains objectifs c'est de filmer des renards et des sangliers. J'ai déjà les informations pour les territoires des sangliers. Donc je pense que je vais aller mettre ma caméra là-bas prochainement. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas laissez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je vous remercie de suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. On atteint bientôt les 1000 abonnés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Coucou !